Quand le pôle mer atlantique a été créé il y a 10 ans, Sylvain Huchette et son associé ont été parmi les premiers porteurs de projets labellisés. Avec leur entreprise fondée un an plus tôt, ils s'étaient lancés dans l'élevage d'ormeaux, un domaine où il fallait presque tout découvrir. Ses besoins nutritionnels, sa physiologie, ses problèmes immunitaires, les pathogènes, ça c'est des thématiques de recherche qu'on ne peut pas aborder sans le soutien de laboratoires et sans le soutien aussi de budgets assez significatifs. J'apporte une partie de ces budgets de recherche mais je ne peux pas apporter la totalité. Le pôle mer va nous apporter le soutien, les informations, les bonnes personnes à contacter pour aller chercher les budgets de recherche. Mais le pôle mer a également permis à Sylvain d'être en contact avec d'autres entrepreneurs de la région, avec lesquels il travaille encore aujourd'hui. A quelques kilomètres de là, une autre entreprise, elle spécialisée dans les algues, a aussi profité de la mise en relation entre entreprises et laboratoires, ainsi que des démarches pour lever des fonds. Le but était de cultiver des algues pas encore exploitées en cosmétique, d'en faire des extraits qui avaient des activités cosmétiques et de les incorporer dans des produits finis. Il y avait aussi l'intervention du CNRS de Roscoff qui permettait d'identifier génétiquement ces algues et d'être sûr pour la première fois des espèces qu'on utilisait. Grâce au pôle mer et à ce système, on a pu travailler avec des partenaires et surtout obtenir des financements nécessaires à des petites structures comme nous, car le projet d'environ 1,4 million d'euros était trop important pour nous et ces financements ont permis de nous développer et d'obtenir des extraits à plus haute valeur ajoutée. Concrètement, aujourd'hui, la société Agrimaire travaille avec 5 nouvelles algues qui n'étaient pas auparavant utilisées pour la cosmétique et a déjà déposé plusieurs brevets. Une innovation qui n'aurait sans doute pas vu le jour sans l'aide du pôle de compétitivité.